On parle patrimoine et la nature aussi à son patrimoine. Voici une salle exceptionnelle. Nous sommes à la maison des patrimoines de Mato, nous sommes dans Saint-Méloir. Et là, il y a vraiment une collection, Alain, extraordinaire d'oiseaux. Combien d'oiseaux est-ce ici ? On a à peu près 200 oiseaux. 200 oiseaux qui ont pour la plupart 700 ans. Alors, ça c'est incroyable, 200 oiseaux qui ont plus de 100 ans. Et un travail énorme, fait par les bénévoles, évidemment. Les bénévoles, ils ont surtout été à la mise en place. Il a fallu les épuchoter. Alors, bien sûr, parce qu'ils étaient dans les placards. On les a sortis du précar, on les a tous transportés. On les a remis en place avec un architecte, bien sûr, un architecte paysagiste, qui est Philippe Pupier. C'est lui qui a mis en place toutes ces collections. Et ça a ouvert cette année ? Ça ouvre cette année pour la réouverture et cette année. Ouvrez la cage aux oiseaux, j'en ai déjà repéré. Ça veut dire qu'ils étaient stockés dans des placards, c'est ça ? Ils étaient dans des armoires, oui, et on les voyait, bien entendu. On a voulu les mettre en valeur. D'accord. Mais qui, alors, a empaillé ces oiseaux ? Alors, là, je ne sais pas, parce qu'à 100 ans, je n'étais pas là. Mais ça veut dire que, déjà à l'époque, on avait le soin de collectionner, de garder, justement, ces oiseaux qui sont de la région de Sonalouar, j'imagine ? Oui, de la région de Sonalouar. Dans le même ordre d'idée, c'est une société d'études qui a créé tout ça. D'accord. Les Amis du Manoir, donc, aujourd'hui, l'association qui existe vient de la société d'études, en fait. C'est le descendant de la société d'études. Ah oui. Et, en faisant des productions, il y a 600 m² d'exposition, ici. Alors, on dit bien, c'est une maison, mais on va vraiment à visiter à ma tour, c'est exceptionnel. Et cette salle est remarquable et pédagogique, en plus. On peut, justement, identifier les oiseaux. On peut s'amuser. On peut s'amuser, on peut s'amuser, rechercher un petit peu. Voilà, on cherche un oiseau. C'est le maire le Noir. On l'écoute, et si on recherche... On va l'écouter le maire le Noir. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est le maire le G. Et voilà, il fait ça. Allez, alors, ça chante, ici. Ah, c'est un pinson, j'imagine, non ? C'est un pinson ? On tombe le pinson ? Ah, c'est pas le pinson. C'est pas le rouge-gaude. C'est pas le rouge-gaude. C'est celui-là. On va finir par le trouver. Ça, c'est extraordinaire. Gagné, c'est le Pilaire, le Picus d'Irides. Avec des oiseaux, effectivement, de laque également. On voit ici, il n'est pas l'effet du canard, évidemment. L'un des plus remarquables, j'imagine, là-bas, le hibou Granduc, peut-être. Il est magnifique, le hibou Granduc. On va le retrouver ici, voilà, le Granduc. C'est celui-là. Et il s'éclaire. Et il s'éclaire. Bravo, en tout cas, à toutes les équipes qui ont fait ça. C'est ça, aussi, le patrimoine. C'est une leçon, aussi, pour les enfants des écoles. Alors, on a beaucoup d'enfants qui viennent. On a accueilli des classes à la journée. Cette année, on a accueilli 750 enfants. Ah oui. Mais l'objectif, c'est d'accueillir 2 000, quand même. Parce que c'est vraiment pour les enfants. C'est vraiment très pédagogique. Ça a tout été fait pour eux. C'est fait également pour les publics en difficulté. Exactement. C'est pour ça que tout est sous-titré pour les gens qui sont. Très bien. Ecoute, bravo, en tout cas, pour ce travail, ici. Et ouvert, on dit bien le week-end, maintenant, c'est ça. Ça va être ouvert le week-end. Oui, parce qu'il y en a la saison hivernale. Alors, le samedi et dimanche après-midi. C'est une écriture ancienne. On voit cet ancien rouge-gorge passereau extraordinaire. On le voit ici. Et là, la bandière, que je ne connaissais pas trop non plus. Mais voilà. Écoutez, plus de 200 oiseaux ici vous attendent. Un grand merci aux équipes. Un un merci de nous avoir donné quelques informations ici. Mais il faut venir sur place. Nous sommes en Saône-et-Loire. C'est à Matour. Et c'est ouvert le week-end, c'est ça ? Voilà. Le samedi, le dimanche. Le dimanche. Et en saison, on a le site maison-despatrimoine.com. Et comme c'est beau, magnifique. Bravo. Et bien franchement, c'est l'époque qui est beau. Il y en a quand même beaucoup. Et il faut les protéger surtout. Il faut les protéger. C'est le message. Merci beaucoup Alain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.